Bienvenue dans cet épisode de Paillettes et Grelinettes. Nous sommes à Grainescence, un écolieux ardéchois où habitent 10 adultes et 4 enfants. Cet écolieux a été monté à partir de janvier 2019 par un groupe de copains qui se sont rencontrés à Montpellier et ont décidé de se réunir pour acheter ce grand domaine de 20 hectares et s'y installer pour vivre de façon plus écologique, plus sobre et surtout plus en lien avec la nature. Les 10 adultes du collectif de Grainescence ont des activités professionnelles très différentes. Par exemple, Kim et Raphaël ont profité de leur installation ici pour développer leur activité de paysans boulangers et ils fournissent le pain du collectif et des villages alentours. Ed est resté photographe et a développé son savoir-faire de menuiserie grâce à toutes les bricoles qu'il y avait à faire sur le lieu. Romain, lui, il a gardé son travail à l'extérieur, 6 mois par an de consultant et puis les autres 6 mois, il propose des stages en agroécologie pour lesquels s'accompagne. Victoria cuisine des plats vegan trop bons. Il y a aussi Marguerita et Rafa qui eux sont intermittents du spectacle, comédiens dans une troupe et conteurs et ils le sont restés. Et puis enfin, Astrid et Victoria ont décidé de monter une activité de camp nature pour enfants en anglais qui s'appelle les éco-camps et on est ici dans un des lieux de regroupement des enfants l'été. Le domaine de l'avenant est un domaine typiquement ardéchois, c'est-à-dire qui se répartit en différents niveaux de terrasse. Il y a 20 hectares, 15 hectares de forêt et 5 hectares de prairie. Donc là, la forêt que vous voyez tout en haut, c'est une partie de la forêt de hêtre du domaine et juste en dessous, c'est la première terrasse avec le bâtiment principal. Ce bâtiment, il est consacré à la location de Gitte. Le petit bâtiment qui est juste en dessous, c'est le fournil de Raphaël et Kim et puis la cuisine d'été. A gauche, c'est la maison d'Ed et Astrid, l'ancienne grange qui a été rénovée. Et tous les autres foyers vivent sur les différentes terrasses de l'ensemble du domaine en habitat léger. Cette organisation de l'espace a un avantage énorme, c'est que chaque foyer a une très grande intimité vu qu'elle est sur sa petite terrasse où personne ne la voit et où elle ne voit personne. Et en parallèle, ceux qui louent les Gittes ont l'impression d'être seuls dans le domaine. Ça permet d'être ensemble, mais chacun chez soi.